Musique 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 What's up tout le monde c'est Christo c'est 6h du matin Et aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Ouais Fallait que je précise 6h du matin Cadeau que j'ai offert pour mon petit chien Avec un petit bruit Musique Si vous l'entendez dans des vidéos ce genre de bruit c'est qu'il joue avec C'est normal Stop merci Non c'est... Est-ce qu'on peut fermer la gueule du petit truc là ? Avec un... Ah mais c'est un bonhomme de neige avec un nez de... De carotte Bon là le matin c'est un peu difficile quand même Ah bah enfin on peut faire la breaking news Donc aujourd'hui on se retrouve pour une breaking news A propos de chez Microsoft donc de la Xbox One Ainsi que des nouveaux jeux qui sortiront en fait Et bien cette année là je vais dire l'année prochaine Non et bien nous sommes déjà en 2014 Comme Uncharted 4 Et Fantasy 15 Excusez moi Euh... Fantasy 15 quand même Moi j'ai pas trop joué à ce jeu là Et c'est vrai putain quoi tu dis c'est le 15ème volet Ou euh je ne sais combien Bah ça fait quand même pas mal Alors en fait c'est sur cela Donc pour ces deux jeux là Il y en aura d'autres que je vais vous citer après C'est selon le PS Blog ainsi que PlayStation Access Qui ont publié en fait ces deux jeux Comme quoi ils arriveront en 2014 Donc comme quoi ça a l'air d'être plutôt officiel Si il faut savoir c'est que par exemple Uncharted 4 C'est une ex... Enfin la série Uncharted plutôt Est une exclusivité Et bien sur le jeu euh... Enfin sur la console Enfin la PlayStation en fait de chez Sony Donc c'est une exclusivité Comme Fantasy 15 Puisqu'elles apparaîtront de toute façon Sur cette console là Comme je vous ai dit c'est vrai que cette année En fait ça va être l'une des plus grosses années Pour les nouvelles générations Puisque ce sera celle là entre Soit la PlayStation 4 Soit la Xbox One Les gens devront faire le choix Et c'est là où les grandes exclusivités apparaîtront Et bien pour forcer la personne A acheter en fait la console Par exemple la PlayStation 4 S'il veut jouer absolument A la Sirene Charter d'équipe vraiment Il va falloir s'acheter la PlayStation 4 Il va pas pouvoir s'acheter la Xbox One Puisque le jeu n'existera pas sur Xbox One Donc voilà il sera forcé Donc pour de vrai L'année 2013 en fait c'est l'année Bah des nouvelles générations de consoles De la présentation Et l'année 2014 En gros des gros jeux vidéo On appelle ça un triple A En gros c'est des jeux à la limite parfait GTA V aussi normalement devrait sortir Sur PlayStation 4 Et sur Xbox One Cette année là Avec aussi la version La plateforme PC Uncharted 4 Et Fantasy 15 Donc sur PS4 Y'a pas que ça Y'aura aussi InfoMouse Second Son Y'aura Watch Dogs aussi Qui sortira Qui a été reculé en fait Suite on va dire Vraiment à la hausse Phénoménale en fait Des ventes de GTA V Qui a on va dire Forcé Ubisoft A reculer la date de sortie De leur jeu Watch Dogs Sinon ils allaient Se faire massacrer Maras Loras Vous pouvez le dire comme ça Y'aura Deep Down Division Qui sont encore des plus petits jeux Mais quand même Qui vont valoir vraiment Le coup là dedans Maintenant on va passer avec l'information De la Xbox One La console en fait Et ça a été officialisé par Microsoft Par Alors je crois que c'est Xbox France Comme quoi Elle a été vendue mondialement A 3 millions d'exemplaires Depuis le 22 novembre Soit la date sorti en fait De la console La date de sortie officielle Et que la console est vendue Quand même dans 13 pays différents Et là donc je citer Nous sommes très satisfaits En gros voilà D'avoir vendu autant d'exemplaires Tout ça D'avoir autant plu Aux personnes De cette console Grande rivalité pour l'année 2014 Avec la PlayStation 4 Qui la PlayStation 4 A vendu Alors c'est ce qu'ils ont dit eux Qui ont vendu 4 millions d'exemplaires Donc ça fait un million de plus d'exemplaires En gros que la Xbox One Ca s'explique très facilement Comment ? Bah déjà c'est que la Xbox One N'est pas vendu dans Dans tous les territoires Elle est vendu à un certain nombre de territoires 13 pays si je dis pas de bêtises Alors que la PlayStation 4 Est vraiment vendu dans beaucoup beaucoup plus de territoires Pourquoi ? Ca je sais pas trop d'ailleurs J'ai pas fait Ca j'ai pas fait trop de recherches là dessus Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait Bah déjà au niveau des prix La PlayStation 4 Est moins chère que la Xbox One Et donc ça va forcer un peu les gens A acheter la PlayStation 4 On s'en fout des gens Voilà Il y a la Kinect 2.0 On regarde vraiment la base Les prix des deux consoles La plupart des personnes Vont acheter la PlayStation 4 Ca elle est 100€ moins chère Donc ça c'est vrai aussi Ca peut vraiment vraiment jouer Là dessus Avoir des consoles next gen Dont une Qui est plus chère de 100€ C'est vraiment vraiment Mauvais en fait Pour la compagnie Je sais pas comment ils vont gérer ça Peut-être ils vont créer vite fait Une deuxième génération Ils vont baisser le prix Je sais pas du tout Même si la Kinect 2.0 Qui est intégrée Ils peuvent pas Ils peuvent pas continuer comme ça Ils vont devoir créer un pack Où il y aura juste la conste Enfin même la Kinect Elle est obligatoire Donc ils sont vraiment dans la mouise En fait ils sont rendus dans la mouise Ça c'est depuis le 3.0 2013 Et puis ils se sont rendus compte Petit à petit qu'il fallait changer ça D'ailleurs au passage En début d'année 2013 La Xbox One Normalement ne devait pas contenir De lecteur de disques Blu-ray Hein Donc réfléchissez bien C'était quasiment tout en ligne Donc ils ont du rajouter un lecteur de disques Blu-ray Disques Blu-ray Excusez-moi putain Ça s'est réveillé du matin Et puis voilà Ça a complètement chamboulé tout ça Voilà merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et surtout parce que je la fais à 6h du matin Je suis pas motivé Je sais pas pourquoi En fait je me suis levé super tôt Vu que je dois promener des chiens maintenant Et puis je risque de le faire au matin Et puis voilà C'est sur ma page Facebook Personnel De me poser des questions sur Ask Je mettrai le lien dans la description Puisque j'y réponds quasiment à toutes les questions Donc ça c'est vraiment cool J'en ai répondu je crois à 500 questions En 3 jours je crois j'ai créé le compte En 3 jours j'ai répondu à 500 questions Donc c'est plutôt bien C'est faisable Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out